Donc là, on a le restaurant et c'était 250 couverts, ce qui est quand même relativement important. En fait, c'est une piscine touristique, mais en aucun cas on n'aurait pu amener les enfants de Ballonmiret dans le cadre de l'école, dans l'apprentissage de la nage. Ce qu'on envisage, mais ce n'est pas fait, c'est qu'on travaille avec des professionnels et a priori, on pourrait peut-être sauver un tiers de l'habitat en le fléchant sur la partie village-vacances et puis en utilisant les espaces communs qui situent derrière nous avec la partie salle de spectacle, la partie restaurant et peut-être balnéothérapie. Donc si on trouve un repreneur sur cette partie à peu près à 100 lits, on pourrait envisager d'autres projets sur le reste de l'habitat. Mais c'est dans un état un peu difficile à aborder aujourd'hui, mais entre retaper ce qui existe et détruire, on se dit que ça vaut le coup d'aller au fond de l'étude qu'on envisage aujourd'hui. En tout cas, si à reprise, c'est sur 70 lits et pas plus. Pour que le village-vacances tienne, les touristes ne suffisent pas, donc il faut qu'on essaie de rassurer le futur gérant potentiel. C'est de proposer peut-être de la location entreprise ou de la pépinière d'entreprise et puis peut-être aussi aller sur la partie village sportif. Donc notre région est sportive et manque d'habitat, donc on est aussi en train de creuser cette piste-là. Dans les mois qui viennent, le premier point, c'est de faire partager avec la population le diagnostic du village-vacances actuelles, savoir s'ils nous donnent mandat d'aller plus loin dans les pistes. Et l'objectif, c'est un premier rendez-vous avec les Balanais à la mi-mai. Et ça correspondra aussi à la période à laquelle l'éventuel repreneur sur le plan touristique doit nous donner sa réponse. Donc si on peut leur donner l'information, tant mieux. Et puis avec le mandat de réfléchir à d'autres projets, on pourrait revenir vers les Balanais, je pense, à l'automne.